Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de mon let's play Europa Universalis IV avec les Wisegi. Pas les Japon encore, je vous avouerais que pour l'instant ça ne m'intéresse pas trop de créer les Japon. D'abord c'est compliqué, il faudrait que j'intègre tous mes vassaux et pour l'instant j'aime avoir tous ces vassaux un peu gratuits. Bon je pense que je vais en perdre au fur et à mesure parce qu'ils ont l'air assez comment dire, assez agressif entre eux. Donc là il y en a encore un sans doute qui va disparaître. Donc on verra ce que ça peut donner mais en règle générale quand même ils sont relativement agressifs entre eux donc je risque d'en perdre un peu plus encore. Pour ce qui est de cette armée, je vais peut-être faire un d'artillerie en plus pour équilibrer un peu ça, j'en ai pas assez je pense. Et on va se préparer la prochaine guerre. Peut-être contre les Houdiers là, ça m'intéresse je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple. Ou alors bon après ça dépend, il y a peut-être des trèfle qui arrivent en bout de 93, non pas tout à fait quand même. 97 c'est ça, non. Là c'est des tributaires des Ming. Alors ça c'est un peu, ça va devenir ennuyeux évidemment. Mais je sais pas comment on va faire honnêtement. Parce que voilà donc ça eux ils ont disparu ou alors ils ont un petit bout encore là. Je sais pas comment on va faire contre ces Ming là s'ils perdent pas de... Comment ça s'appelle déjà cette histoire là ? De bandas célestes là. Il faut qu'ils aient les malus sur le combat sinon on va souffrir. Ça c'est clair. ça me... Je suis un peu inquiet sur le coup là. Voilà donc je trouve que c'est un peu mieux comme ça. On est un peu dans un ratio un peu plus... un peu plus intéressant. Je sais pas trop quoi faire. Est-ce que... Pfff, est-ce que je fais la guerre tout de suite ou pas ? Je pourrais... Alors là j'en ai un qui est pas mal. Celui-là est pas mal. Je vais le créer. Ça va me coûter cher en administratif c'est le problème. J'ai besoin de mes points administratifs. On va prendre la science de toute façon. C'est vrai que ça coûte cher mais on va peut-être s'arrêter là d'ailleurs. On va prendre la doctrine administrative pareil pour économiser sur les coûts de légitimisation. Parce qu'en fait on va finalement... On va peut-être faire pas mal de conquêtes. Je pensais pas au début. Mais je me dis que c'est pas... C'est pas impossible qu'on se lance dans des... Dans une conquête de toute cette région. Ça dépendra aussi des alliances évidemment. On va voir ce qu'il en est. Ça je peux, je pense, ouais. Pourquoi pas. Ok, là c'est bon. L'effort c'est à zéro. Non. Ah non, même pas. Bon, j'aurais dû. Le fort il est là, il est au milieu du Japon. Je le garde quand même parce qu'il a une position super intéressante mine de rien. Il coupe un peu le pays en deux. Il permettra de... Si vraiment un jour on est attaqué... Ça permet un peu de défendre quand même à moindre coût. Euh... Influence Mahayan au gouvernement. Les KG... Ah ça, ça m'intéresse en fait. Qu'il gagne 10 de loyauté comme ça sans rien faire. Je suis plutôt pour... Alors est-ce que c'est celui qui me coûtait pas cher ou pas ? Non. Donc à la rigueur je peux m'en débarrasser. Ça coûte un peu de points administratifs mais... Ah merde ! J'avais pas bon lu le nom. Oh putain. C'était celui qui me coûtait pas cher. Oh quel boulet. Bon c'est pas grave, on va... Apprendre celui-là. Là au moins on aura plus de problème de... Au moins de religion, c'est déjà ça. Euh... Non mais là vraiment je suis un boulet quand même. Bon c'est pas... C'est pas très grave hein mais... C'est pas grave. Ok. Donc le but c'est d'être à 70 avec... Avec au moins deux... Deux ordres. Donc je pense que je vais faire ça. Ça va leur faire gagner un peu... Beaucoup même. Euh... Moi je vais perdre 9. Bon ça restera on va dire raisonnable. Il y en aura peut-être encore les... Les bouchies par exemple qu'on aura un petit peu trop. Mais euh... Bon on a fait pas mal de conquêtes, on a déjà fait bien descendre le chiffre. L'avantage c'est que je mets euh... 3... 3... 3... 2... 2 ordres à plus de... Ah non il y en a un qui est pas à 70 sérieux. Ça ça va être chiant. Il sera pas à 70, il sera... Bon ceci dit le point d'équilibre est à 67. Donc faut que ça monte et ça devrait... Ça devrait finir par y arriver. Ok donc je vais attendre un peu et on va... On va faire ça un petit peu plus tard. Euh... Là on peut faire quelques revendications. Allez faut 30. Là je vais continuer à dépenser des points mais... J'y crois pas trop à cette institution pour l'instant. Je peux y aller hein. Euh là... Rappelais on est tellement loin encore. Euh... Ouais là... Je m'en fous un peu du prestige. Ah ! Les loyautés des 2 ordres est au moins de 70. Bah pour moi c'était 60 alors plutôt mais euh... C'est bizarre. Alors l'avantage c'est quand on dépasse les 60 on a 2 bonus au lieu d'un. Euh... Tiens d'ailleurs j'ai un moins 7,5% en coût de développement qui tout d'un coup m'intéresse. Mais ce que je comprends pas c'est que... La loyauté de 2 ordres est au moins de 70. Je pense qu'en fait c'est 60. Je voudrais pas euh... Je voudrais pas dire mais euh... C'est bizarre. Euh... Ça c'est cool. Réduction annuelle de l'inflation. On en a toujours un peu, beaucoup. Même avec toutes les conneries qu'on a fait au début. J'avoue que ça m'étonne pas. On a pas eu la main légère sur ça. Là il me faut 5 vaisseaux lourds hein. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. C'est pas grave. Euh... Là c'est quoi le prérequis ? 2000 du cas. Ah oui ça fait beaucoup là. Alors. Allons-y pour la colonisation. J'avoue que du coup on va peut-être pas pouvoir faire de guerre si on colonise. Mais euh... Je pense que c'est important de toute façon. Et euh... Du coup on va choisir notre politique. Bon je prends toujours la politique euh... Risques de soulèvement et assimilation. J'aime bien honnêtement. J'aime bien honnêtement. Je pense que c'est gérable. J'espère. Et on va euh... S'attaquer... A... Chang... Euh... Taïwan. Donc du coup il faut vraiment que je ramène des troupes finalement. Donc on aura euh... Sans doute pas de guerre. Ça c'est un peu bête j'avoue. Je peux aussi faire plus d'armée parce que... Ah merde. Alors ça c'est merdique parce que du coup je peux plus rien faire je pense. Bon. Pendant un paquet d'années en plus. Euh... Là je crois que je peux vraiment plus rien faire pour le coup. Si. Ah ça a changé alors euh... D'accord. Parce que... Il y a une époque euh... Quand la régente mourait. On pouvait pour le coup vraiment plus rien faire du tout. Bon euh... Ça... On va voir ce qu'on peut faire. Sur cette colonisation. J'espère que ça va bien se passer. Evidemment pour l'instant on va s'en payer qu'un. Alors le clan Mori. Ok ça on verra. Cela va nous orienter vers l'ouverture. Non ça c'est clair que je veux pas ça. Ouais on va prendre ça. On va... On va vraiment essayer de pas aller vers l'ouverture hein. Puisque c'est un peu le haut fait euh... Un des succès que je veux faire. Et euh... Du coup euh... Incident en cours. Pirate Waco. On va voir il y a des... Il y a des événements qui vont en... En découler. Alors ça les haki. Honnêtement euh... Je sens que ça va me saouler. Mori reçoit haki. Ouais. J'ai pas envie de perdre des provinces comme ça euh... Attire Larigo. Ah bordel. 8. 8 ça fait beaucoup. J'ai même pas de quoi m'en occuper là actuellement. Je suis obligé de reprendre ceux-là. En espérant qu'il y ait pas de révoltes quoi. Sinon je perds la colonie. On va se mettre dessus. Euh... J'espère que 7 ça va... Ça va suffire pour gérer les 8. Bon je pense parce qu'on est... On est déjà sur place. Mais bon. C'est pas gagné hein. On est un peu limite sur l'armée je pense. Il va falloir faire des efforts de ce point de vue là. Donc là on va retourner. 68 hein. C'est toujours... Tant qu'il y en a pas 100 ça veut dire que la... La... La colonie ne résiste pas à une révolte. Donc c'est pas l'idéal. Ok. Du coup là on... On perd pas mal d'argent. Ah c'est parce que j'ai enlevé le... L'entraînement sans doute. Et puis il va y avoir la colonie en plus. Ça coûte 2 du cas quand même. Evidemment. Euh... On va euh... Bah on va faire euh... Des bâtiments hein. Faut absolument que je me développe. 8 c'est pas top quand même. Ouais 9 c'est pas beaucoup mieux je trouve. J'avoue que ça va être euh... Compliqué cette colonisation parce que... Quand on commence à coloniser avec l'occident. On a pas tout de suite affaire à... A des provinces où il y a 6000 hommes. 6000 rebelles. Je trouve que ça fait beaucoup. Ceci dit 6000 rebelles je suis pas obligé de laisser euh... Autant de troupes. Quand même. Je dois pouvoir en laisser 5000. Ouais. Bon ça me euh... Ça me permettra sans doute pas... De faire plus de guerre que ça mais... Oh là. Pfff. Là je vais me rendre malade. On va se retrouver là. Et on va... Je pense qu'on va devoir faire plus d'armée quoi. Mais j'ai pas non plus un bénéfice exceptionnel. Bon là la bonne nouvelle c'est que quand même l'inflation devrait euh... Pas mal baisser pour le coup. Parce qu'on a deux euh... Deux choses là. On est à moins 0,20. Donc ça c'est toujours bon pour l'économie. Je pense qu'on va attendre euh... 93 c'est ça. Ouais. Parce que euh... Ceux là m'inquiètent un peu. Ils ont euh... Un allié. Ouais bon ceci dit ils sont pas euh... Le problème c'est que nous on a 20 000 mais avec nos alliés qui... Parfois viennent mais parfois euh... Parfois euh... Parfois ne viennent pas. Ça... Ça dépend un peu hein. J'avoue. Ils sont un peu euh... Comment dire. Volatiles. On peut pas trop euh... On peut pas trop compter sur eux j'avoue. Faut que je fasse super gaffe. Si je lance une guerre en comptant sur eux je risque de... De me retrouver euh... Avec des gros gros problèmes. Oh là j'ai envie d'y aller hein. De toute façon il faut faire de l'argent donc allons-y. Euh... Du coup j'ai envie de dépenser des points encore là. Ah... 57 hein. C'est compliqué hein. C'est compliqué. En plus là maintenant je suis obligé de dépenser d'autres points. Mais on est déjà à 84 quoi. Ah. Alors on va savoir si ça suffit. Ouais ça suffit largement en fait. Y'a pas de problème. Ouais bon bah ça c'est plutôt cool. C'est une bonne nouvelle. J'ai pas besoin... Je sais déjà que... J'ai pas besoin de mettre plus de troupes que ça. Euh... Est-ce que... Qu'est-ce que j'étais en train de regarder ? Ouais le développement là. C'est bête parce qu'en plus en ce moment on a... Ouais on a un bonus de 7,5%. Donc j'avoue que 7,5% ça me... Faudrait que j'en profite quoi pour le coup. Ouais ceci dit on progresse bien hein. C'est pas... Si euh... Si euh... Si on veut rester optimiste. Ouais c'est quand même pas donné hein. Bah là je peux plus là pour le coup. Mais je pense qu'il faut qu'on le fasse parce que sinon on... On est pas sorti de l'auberge quoi. Et euh... Et euh... Ce retard technologique au bout du compte va quand même nous coûter très très cher quoi. Donc allons-y gaiement. Voilà je suis content d'avoir fait ça. C'est déjà pas mal je trouve. Après euh... Bon ils ont pas la bonne culture. Je sais pas si il m'a donné le choix au début. Euh... J'ai pas fait gaffe. Ouais bah tant pis on va perdre 50 points. On va faire des euh... De l'espionnage sur la Corée quand même. On ne sait jamais si il y a des choses... Si on peut en tirer quelque chose à un moment ou un autre. Une nouvelle génération de samouraïs. Ouais je prends... Est-ce que ça va me permettre tout de suite... Ah non. Ça me coûte tellement cher maintenant. 111 points. Mais je pense que ça va s'arrêter là en fait. On doit avoir... On doit avoir moyen de faire en deux clics. Ça devrait être bon. Comme ça. Et comme ça. Ok. Alors la bonne nouvelle maintenant. C'est que du coup ça va se répandre un petit peu. On va dire. Tout autour. Ça va pas être rapide. Mais au moins le mouvement est enclenché. Je vais garder euh... Je vais garder euh... Non je vais enlever ça pardon. Je veux dire. Et je vais prendre propagation des institutions maintenant. Ok. Ce qui n'était pas utile avant. Parce que ça se propageait à 0%. Donc 33% De plus que 0%. Ça fait toujours 0%. Et euh... Ben voilà. Ça va me prendre peut-être beaucoup de temps. On va pouvoir quand même dépenser quelques points militaires par exemple. Pour accélérer le mouvement. Mais au moins euh... Ben ce mouvement il est enclenché. Donc ça c'est cool. Alors ça par contre c'est ennuyeux. C'est beau ori. J'imagine que c'est plutôt par là. On va diminuer ça. J'ai essayé de mettre ça là. À mon avis ça va pas complètement disparaître. Mais euh... C'est déjà un bon début on va dire. Alors le faire revenir. Ah il est mort. Ah bah décidément. Je n'ai pas de le choisir celui-là par hasard. Je crois que oui. Euh... Bon là j'ai vraiment pas grand chose en fait. Mais je le prends. C'est plus pour le point quoi qu'autre chose. Mais... Pas intéressant pour le coup. Donc là on est en 93. Donc on devrait bientôt pouvoir faire la guerre. Ah bah c'est déjà bon d'ailleurs. Bah alors par contre ils ont beaucoup d'alliés. Et ça ça va pas être possible en fait. Merde. Ils ont les ming. Merde. Ça c'est pas possible. Ah ils se sont dégotés un certain nombre d'alliés quand même. Et comme j'ai plus d'armée... Ici. Et bien je me suis fait avoir pour le coup. Euh... D'accord. Ah ils se sont tous bien blindés contre moi là ces chiens. Après on peut... On va pouvoir par exemple créer une revendication sur eux. Ouais. On va partir à l'assaut des Philippines. Des Philippines pardon. Et euh... On verra. Il y a aussi évidemment beaucoup de colonisation à faire ici. Mais après faut qu'on conquiert évidemment toute l'Asie. Il n'y a pas photo. Donc on verra ce qu'on peut faire. Là ça va être très très lent. Ceci dit il y a celui-là qui est un peu moins lent. J'avoue. En l'aidant un peu euh... Alors par contre juste un petit détail. Le fait d'avoir la capitale ça suffirait en fait. Donc il s'agirait juste de faire des économies maintenant tout simplement. Ce qui est pas complètement euh... Ce qui est pas mal en fait. A découvert, à découvert. Ah il faudrait que je fasse des nouveaux navires en fait. Je pourrais même être euh... Je pourrais même avoir l'institution Nouveau Monde avant tout le monde. Il faudrait juste qu'on traverse le Pacifique quoi. Ah merde euh... Alors une stabilité, j'aime bien mon point de stabilité. Désolé mais c'est pas possible ça. J'aime trop mon point de stabilité. Ça on va le mettre à l'exercice. Tant pis. On va pas faire de guerre pour l'instant. Il faut euh... Il faut qu'on fasse des points sur euh... Sur les Philippines et ça... Ça avance pas très vite pour être honnête. Pourquoi pas. Ça c'est possible. Ça on s'en fout. Ça on s'en fout. Alors, réaction face au Wako. De plus en plus de personnes, ça donne à la piraterie et aux raids. L'opinion de tous les pays à portée navale va décroître de 50. Moi je m'en fous. Euh... Vers une ouverture clairement affirmée, ça c'est niait. Euh... Nous devrions chercher des investisseurs étrangers. Ok. L'hygiénationnisme au terme de l'incident actuel. A priori c'est ça que je veux quand même. Mais euh... Ouverture totale, fermeture totale. L'hygiénationnisme représente le désir ou le refus d'un pays d'adopter des doctrines et technologiques venues de l'étranger. Chaque incident dure plus de 10 ans et peut déboucher sur une ouverture. Bah du coup on sait pas notre niveau actuel. Intégration choisie niveau 2. Ah d'accord. Nous on va plutôt aller chercher isolationnisme. Donc on va... On va prendre ça. Honnêtement on s'en fout des relations avec nos... Du coup pourquoi on... On a bougé là dans intégration choisie ? On était à quoi ? On n'était pas à isolationnisme ? Non on n'était pas à adaptation ? J'en sais rien. Ou alors c'est encore en cours. Peut-être qu'on a pas encore tout à fait le... Le résultat de nos choix là. On va voir ça. Alors là on va continuer. On va faire ça. Peut-être ici. Par contre ça me pose problème là. Ça monte vraiment pour de... Ça rigole pas. On risque de... On risque d'avoir une mauvaise surprise là. Je suis un peu sur... Je suis un peu le cul sur la fournaise là. Si ça explose. On sera au premier rang. Donc il faut que je remonte mon moral en fait là. A la rigueur si ça explose ça me dérange pas. Mais il faudrait que ce soit maintenant quoi. Pour bien faire. Si c'était possible. Si c'était possible. C'est quand même une 2-2-1. On va en faire même une... Ouais on va en faire une 3-3-2. C'est pas mal. 3-3-2. 8 points de développement. Je dis pas non. Là je crois qu'on va continuer à dépenser des points militaires ici. Ah non j'ai dit que maintenant ce qu'il me fallait c'est de l'argent. Bon on va économiser. Je me fais sans doute pas mal d'argent. Donc on va continuer sur cette voie. Fabriquer une revendication. Ok. Ok. Du coup on va fabriquer des revendications ici. Et bon ils ont sans doute... Ah c'est des tributaires des Ming. Alors ça c'est la mauvaise nouvelle du jour. Putain ils sont loin pourtant. Enfin ils sont loin. Pas si loin que ça on va dire. Merde. Alors ça c'est ballot. Je pensais pas qu'à cette distance là il serait encore tributaire des Ming. C'était pas vraiment prévu ça. Je pense que de toute façon il va falloir que je fasse une... Une colonie sur Kagaian par exemple. Et euh... A partir de là... Ouais on devrait pouvoir... Alors ça c'est fini. Ah je suis un peu déçu là. J'avoue que j'avais pas fait gaffe à ça. Bon ça c'est pas chez moi. Donc à la guerre je m'en fous un peu. Zut alors. Là je suis déçu. J'avoue que je suis déçu. Bon. Ils sont en guerre. Tu sais pas quel genre de guerre ils peuvent mener comme ça là. Conquête Ming. Ah ils font des conquêtes. Moi ce qui m'inquiète c'est que leur truc monte toujours là. C'est pas très bon ça quand même. Alors. Alors. Est-ce que... Question de trêve. Roh il reste deux ans. Eh il y a du monde quand même. Je sais pas comment je vais faire pour le coup. Je pense qu'il faudra que je fasse plus d'armée. Euh. Ça c'est quoi ça. Ah merde. Du coup ils ont bougé. Ils sont pas à la même place. Ah puis je suis obligé de ramener plus de troupes que prévu. J'étais persuadé qu'ils apparaîtraient ici en fait. Mais alors là je me suis trompé pour le coup. En espérant évidemment qu'on n'ait pas de révolte indigène en attendant. C'est normalement bon. Il y a peu de chances qu'on en ait. Honnêtement on en a eu. On en a eu une depuis le début. Donc faut quand même garder l'espoir qu'on n'ait pas de problème. Pile poil à ce moment là. Alors ils iraient bien sur Pynjin là. Ce qui moi va m'arranger. S'il m'attaque. Si c'est moi qui suis en défense dans des montagnes. J'avoue que ça m'arrange. C'était parfait. Il pouvait pas prendre une meilleure décision. J'avais mis 5000 hommes je crois. Ouais ça fait beaucoup. Ou 4000 j'en avais mis. Oh je sais plus. Non non. Je crois que j'en avais mis 5000 je crois. J'hésite mais. Je crois que malheureusement c'était bel et bien 5000. Donc on va devoir. On va remettre le même nombre. Ok donc la bonne nouvelle c'est qu'on n'aura pas eu de révolte. D'indigènes. Donc ça c'est cool. Là finalement ça a bien avancé. On a. On est en 400. Ouais ça avance. Bon faut dire je vais vite là. Le temps va. Passe très vite. C'est pour ça aussi sans doute que. Ça a bien avancé. Ça on s'en fout. Ok donc on n'a pas vraiment fait. Grand chose je dirais dans cet épisode. Peut-être. On a fait de la colonisation. Déjà pas mal. Mais pour l'instant là je suis un peu à l'arrêt j'avoue. De toute façon il faut que j'économise mes 500 du cas là. Parce que dès qu'on aura économisé mes 500 du cas. Je peux prendre ma. Je peux prendre ma doctrine et l'avantage. Ah c'était un 2 à moins 50. Je ne suis pas sûr de l'utiliser honnêtement. Ça fait quand même cher un 2 à ce moment là de la partie. Un 2 à moins 50 ça veut dire qu'il va me coûter 2,60. Pouah non j'ai besoin d'argent là. Non non non. C'est bête mais c'est vrai que c'est pas mal hein. Mais là j'ai besoin d'argent. Il me faut ces 500 du cas pour. Pour avancer. Ça du coup je ne vais pas le prendre parce que finalement. Ma science je vais pouvoir l'avoir beaucoup plus tôt que prévu. Enfin beaucoup plus tôt que prévu. On est déjà en 1496 mais. Je veux dire quand même. Je pensais encore devoir attendre 10-15 ans. Mais je pense que si j'arrive à ne pas dépenser l'argent. Parfois c'est difficile j'avoue. Alors. L'éclair nous demande de construire un magnifique sanctuaire dans la province de Yamato. Ok. Ok. Si elle est menée à bien dans cette requête. Ok. C'est pas très. C'est pas très compliqué en fait. Un temple ou un grand temple. On s'en fout. Yamato c'est où ça. Ça m'étonne même qu'il n'y en ait pas encore. Ceci dit j'en ai pas encore fait beaucoup des temples. Je cherche désespérément Yamato. Je sais pas où c'est. Je le vois pas. Ça se trouve c'est même pas une province que je contrôle. C'est bizarre. Si si c'est moi qui suis complètement gaga. Les bâtiments plutôt. Ah bah non. Bah franchement c'est pas compliqué. Il suffit de construire ça. Bah je le fais. Répondre au clair. Ok. Franchement c'est. Bon alors je sais ça. Je dépense encore de l'argent alors que j'ai dit que je voulais pas en dépenser. C'est vraiment le problème. Mais ça. Ça c'est en cours. Alors là on a une révolte. Le temps que j'y arrive elle sera gérée. Ouais c'est cool. Ça ça avance. C'est bien. Bon je pense que je vais construire ce temple et puis je vais m'arrêter là. C'est où ? Ah j'ai peut-être supprimé les bâtiments. On les voit plus. Donc je vais m'arrêter. Non je vais même pas attendre parce qu'en fait l'épisode fait déjà 28 minutes. C'est déjà trop. Ou ce que je pourrais prendre c'est des dettes. Je vais pas prendre des dettes avant d'avoir assez de points de science. Ce serait bête. Là honnêtement. Ah encore. Forteresse Wako. Ça va nous orienter vers l'ouverture. Ça c'est Niet. Ah bordel. Owari. Owari c'est où ça ? Ça fait beaucoup je trouve. Plus 8 pour le coup. Ok c'est là. Plus 8. Ça fait un peu trop. Ah non c'est bon. On supporte très bien le plus 8 en fait. Et bon on perd le point de stabilité mais disons que je peux pas perdre les 118 du cas là. En plus un amiral je m'en fous. Ok on va prendre ça. Tant pis. J'aimais bien mon plus un de stabilité mais si c'est pas possible c'est pas possible. Et là ce que je comprends pas c'est qu'on est toujours sur intégration choisie. On arrête pas de faire des choix. Dans l'autre sens. Mais pour l'instant ça a pas les conséquences désirées j'avoue. C'est un peu frustrant. C'est comme ça dans l'immédiat. Je vais vous laisser. Merci à tous de m'avoir suivi ce matin. Et rendez-vous même heure demain pour la suite de ce let's play.